Alors aujourd'hui on est avec Pales qui va nous faire une chorba donc c'est une soupe apparemment qui est marocaine et algérienne. Tu vas nous présenter un peu les ingrédients. Alors j'ai présenté ici tout ce qu'il faut pour la soupe donc en fait faut de la viande alors on peut mettre tout type de viande. Moi je suis pas fan forcément de l'agneau donc je mets plutôt du bœuf mais on peut tout autant mettre du poulet ou ce qu'on veut. Donc là c'est des steaks. J'ai pris de la viande comme ça maigre, pas trop grasse. Poix chiches alors on peut prendre des pois chiches en boîte, des pois chiches trempés. Dans ces cas là on les met vraiment au dernier moment ou alors ceux là je les ai faits tremplés en fait la veille et du coup je les ai cuits hier. Et donc genre les pois chiches secs ça cuit combien de temps ? Tu les cuit combien de temps ? Trois quarts d'heure. Donc tu les fais cuire trois quarts d'heure et puis en fait je vais les mettre une demi heure avant la fin de cuisson pour qu'ils prennent un peu le goût de la chorba en fait. Et puis du vermicelle alors c'est pareil on peut mettre aussi du blé concassé, on peut mettre aussi ce qu'on appelle des langues d'oiseaux. C'est en fait des petites pâtes en forme de triangle losange et qui sont un peu plus épaisse que le vermicelle. Donc là on a pris un peu du vermicelle qu'on mettra vraiment à la fin. Des courgettes, là j'ai pris trois petites courgettes et une grande courgette verte, trois carottes, trois oignons, la coriandre, la menthe et la cannelle, sel, poivre. Ça c'est vraiment la base du coulis de tomates et des tomates en fait fraîches que j'ai pelées en fait tout à l'heure pour donner un petit côté un peu plus goûtu de la tomate. Donc voilà donc c'est une soupe assez riche puisqu'il y a des légumes, des pois chiches, de la viande. Donc voilà c'est une soupe que j'aime beaucoup parce qu'elle est très riche en saveurs avec la coriandre, la menthe, la cannelle et qui est assez simple à faire en fait. Le tout en fait, c'est tout le début en fait qui est un petit peu long dans la mesure où il faut couper les choses assez fines. C'est la préparation. Voilà. Donc là on n'a pas dit mais les ingrédients là c'est pour combien de personnes à peu près ? Et bien là on va dire pour 9, 10. 10. Donc tu as pris combien de steaks ? J'ai pris 4 steaks. Alors tout dépend si on veut qu'il y ait beaucoup de viande ou pas. Moi j'aime bien quand c'est bien équilibré, c'est à dire pas trop de viande, pas trop de légumes. Pour qu'il y ait un petit peu de tout. Donc j'en mets pas trop. Je prends en général un steak pour 3 personnes. Et c'est pareil pour la courgette on va dire. Une courgette pour 3, une carotte pour 3. En gros c'est un peu les proportions que je me fixe un peu dans la tête. Après je pense que c'est aussi une question de feeling la cuisine. C'est à dire qu'en fonction de la consistance qu'on veut avoir, on va plus ou moins mettre plus de légumes. Et tu n'as pas précisé la quantité de menthe et de coriandre ? Alors moi je mets un bouquet au début. De chaque ? Voilà, un bouquet de chaque au début. Et un demi-bouquet à la fin. D'accord. Voilà. A la fin vraiment elle a toute faim pour qu'il y ait de la menthe très fraîche. C'est à dire que le début la menthe elle va cuire avec tous les légumes et tout le bouillon. Et à la fin, vraiment elle a toute faim quand on éteint. Voilà. On met de la menthe fraîche et de la coriandre fraîche pour que ça apporte un peu. Et tu n'as pas précisé mais c'est aussi une soupe à la fin qu'on peut arroser d'un trait de citron. Oui, il y en a qui aiment bien. C'est à dire qu'il y en a beaucoup en fait. Moi je faisais ça moi. C'est à dire qu'en Algérie, la plupart du temps, ce qu'on faisait, on l'a mangé avec un filet à la fin de citron dans son assiette. Mais chacun fait comme il veut en fait. Mais moi j'aime bien ce côté-là aussi. Moi aussi. Donc c'est une soupe qui se mange avec du pain. C'est une soupe qui est vraiment un plat unique en fait, qui peut remplacer un plat. Carrément, carrément. Ah oui, elle est riche. Donc il y a tout en fait. Il y a de la viande, des légumes. C'est assez équilibré. C'est pas trop gras. Moi franchement, j'adore. Oui, moi aussi. Vraiment le truc important, je pense, c'est vraiment de couper les légumes assez finement. Donc chacun un peu s'y prend comme il veut. Moi voilà, je fais ça comme ça. Je me sers pas forcément de planche. Je le fais directement. Couper fin, le plus fin possible. Un peu comme la cuisine asiatique. Sauf que là, c'est algérien. Et voilà. Ce qu'on peut dire, c'est en fait, cette soupe, souvent, elle est mangée aussi en entrée pendant le ramadan. Alors voilà. Au niveau du ramadan, souvent, effectivement, ils rompent le jeûne avec une date. Et puis après la date, ils prennent de la chorba parce que c'est à la fois liquide et puis solide. Donc c'est une bonne transition avant d'entamer les tajines, couscous et tout ça. Donc on fait ça pour la courgette, on fait ça pour l'oignon. C'est vraiment la partie la plus longue, on va dire. Parce qu'une fois que ça, c'est fait, franchement, c'est un bouillon. Il faut faire ça au rythme de la musique, c'est encore mieux. C'est le même principe. Hop, on l'entaille. Ça va, celle-là, elle sent un peu molle. Et puis on coupe comme ça. Ça fait des petits carrés, c'est mignon. C'est une cuisine cubiste. Alors je ne te dis pas quand on doit en faire pour 60 personnes, comment c'est long au début. Il faut être plusieurs, en fait. Il faut faire ça de façon assez familiale. Alors les oignons, c'est pareil. Même principe. Couper fin. Retirez. Les oignons, ça fait pleurer. Il y en a qui disent qu'il y a des techniques pour ne pas pleurer. Moi, je me fais une lunette de soleil. Ce qu'on peut faire, c'est carrément le râper. Soit avec un robot, c'est vraiment l'idéal. Soit avec une râpe, du coup, c'est peut-être un peu plus rapide aussi. Qui coupe. L'idée, ce n'est pas d'avoir des gros morceaux de viande, mais des petits. Ça sent bon la menthe aussi. Tu vois ce que ça donne ? Donc, les courgettes, les carottes, les oignons et la viande. Donc, en fait, là, l'idée, c'est qu'on va tout mettre dans la marmite avec de l'huile d'olive et faire revenir ça avec les oignons. On va mettre ça dedans avec de la cannelle, du sel et du poivre. Et on fait revenir ça un petit peu. Et on met aussi la coriandre et la menthe. Là, on a fait le plus dur, on va dire. Donc là, tu le fais revenir, pas qu'avec les oignons ? Non, on met tout. Et tu as mis l'huile ? Je vais mettre l'huile à la fin. Je mets ça à la fin. Ça fait pas mal, du coup. On arrose d'huile, d'olive. Tu n'as pas mis l'huile à monter le... Non, je vais le mettre après. Pas trop, parce que vaut mieux qu'il y en ait moins et qu'on en rajoute après pour pas que ce soit trop gras. Pour pas que ce soit une soupe trop grasse. Moi, je n'aime pas quand elle est grasse. Donc voilà. Cannelle moulu qu'on met dessus. Donc, c'est équivalent de combien de cuillères ? C'est plus simple de dire. Alors, moi, ce que je dis, c'est qu'en fait, il faut, regardez, il faut tapisser. Donc, je dirais... 4, 5 cuillères à soupe. 4 petites cuillères à café. Ah bon ? Ah ben oui, quand même. Vous voyez un peu l'idée ? Tu vois ? Il faut que ce soit tapissé, en fait, de cannelle. Il ne faut pas... À la rigueur, ce n'est pas très grave. Au départ, tu en mets comme ça. On va pouvoir en rajouter. Et puis, après, tu goûtes. Après, tu goûtes, voilà. C'est un peu comme le sel et le poivre. Donc, c'est pareil. Tu mets comme ça. Hop. Un peu au pif au départ. La cuisine, c'est aussi une question de sensation. Donc, il faut sentir aussi... Ce n'est pas qu'une question de proportion. Hop. Et puis, après, on rectifiera l'assaisonnement. Et la menthe et la coriandre dedans. Donc, l'équivalent d'un bouquet de chaque. Voilà. Et c'est vrai que ça fait pas mal. Ça va se réduire dans la marmite, tout ça. Donc, voilà. Et puis, on met ça sur le feu à mijoter un petit peu. Et on fait revenir la viande, tout ça, à feu doux. Voilà. Alors, vous pouvez secouer comme ça. Ça fait très, très... C'est beau, hein ? C'est plein de couleurs. Hop. On remue un peu, quand même. Histoire que les légumes soient imprégnés d'huile d'olive. Là, ça mijote. On ne va pas tarder à mettre des... Ça mijote depuis combien de temps, à peu près ? Moi, je dirais déjà 15 minutes. Ouais. Depuis au moins 15, 20 minutes, je pense. Donc, voilà. Je les ai coupées en dés, les tomates. Donc, c'était des tomates bien mûres que j'ai ébouillantées. J'ai enlevé la peau. Je les ai coupées en petits dés. Et hop, je les verse dedans. On touille, on touille, on touille. Et pareil, on relaisse mijoter un petit peu. Alors, voilà. Les 5 minutes sont passées. Je rajoute le coulis de tomates. Petite boîte, hein, comme ça, vous voyez. Tu vois. Et puis... C'est pareil, tu remélanges. Alors, ça fait un peu de l'oubi-boulga, là. Mais une fois qu'il va y avoir l'eau, voilà, ça va faire vraiment soupe-soupe. Là, pour l'instant, ça n'a pas encore la consistance d'une soupe. On voit bien tous les légumes qui mijotent, la viande. Ça sent la cannelle, la coriandre, la menthe. Alors, voilà. Les 5 minutes sont à nouveau passées. Voilà. Et là, c'est bon. On va pouvoir ajouter l'eau. Alors, bon, j'ai pris l'eau filtrée. Voilà. J'en remets. Voilà. C'est pareil, hein, on regarde un peu au niveau de la consistance. Il ne faut pas que ce soit trop épais, quand même. Donc, voilà, il faut en remettre encore un peu. Voilà. Comme ça. C'est bien. Hop. Voilà, ça, c'est pas mal. Alors, bon, à ce niveau-là, on va attendre un petit peu. On peut déjà goûter au niveau de l'assaisonnement. Je pense que ça va manquer de sel, c'est sûr. Ouais. C'est bon, c'est bon ? Ouais, super. Moi, je rajoute toujours un peu de cannelle. Je n'en ai jamais vraiment assez. Hop, donc, un fond de cannelle, comme ça. On rajoute encore un peu de sel. Du poivre, voilà. C'est bon, en fait. En fait, elle était assez... Pas trop, on n'y a pas mis beaucoup. Voilà. Donc là, l'idée, c'est qu'à partir du moment où ça commence à entrer en ébullition, on laisse un peu mijoter, trois quarts d'heure à peu près. On va plutôt laisser mijoter une demi-heure. On mettra les pois chiches. Alors, ça, c'est des pois chiches que j'ai fait tremper, donc, avant-hier, et que j'ai cuit quand même pendant une bonne demi-heure, en fait, pour qu'ils soient pré-cuits un petit peu. Alors, bon, moi, la plupart du temps, malgré tout, je n'ai pas souvent le temps, en fait, de faire tout ça. Donc, je prends une boîte de pois chiches trempées, et franchement, je ne suis pas sûre qu'on sente vraiment la différence. Il faut conseiller, peut-être, de les rincer, les pois chiches en boîte. Oui, voilà, les pois chiches en boîte, effectivement, ça sent fort quand même. En fait, il faut vraiment les rincer à grand dos, pour se débarrasser un peu, peut-être, du goût métallique, parce que c'est un peu ça le plus gênant, mais bon. Alors, voilà, une demi-heure plus tard, on rajoute des pois chiches. Alors, c'est pareil, il faut vraiment voir, peut-être pas tout, il faut voir au niveau de la consistance, que ce ne soit pas trop... Voilà, peut-être, c'est bien, là. L'idée, c'est qu'à chaque cuillère, à peu près, il y en ait deux, trois, voilà. Hop. Et puis, je vais rajouter de l'eau, parce qu'en fait, au dernier moment, à la fin, on va mettre du vernis sel. Alors là, voilà, je vais éteindre, parce qu'on considère que c'est cuit. Alors, je vous montre peut-être un petit peu la consistance. Tous les légumes sont bien dans le fond, donc c'est assez copieux, il y a beaucoup de choses dedans. Et en même temps, ça doit être quand même un peu liquide. C'est peut-être ça qui est le plus dur à trouver au départ, donc je pense qu'il faut tester au départ. Mais l'idée, c'est quand même qu'il y ait des légumes, des pois chiches, tout ça, donc que ça remplisse un peu le bouillon, mais qu'il y ait quand même du bouillon. Il ne faut pas que ce soit pâteux, épais, voilà. Voilà, donc là, j'éteins, et puis je vais mettre le vernis sel. Donc voilà, bon, c'est les cheveux d'ange, j'en mets un petit peu, c'est pareil, je n'en mets pas beaucoup, parce que c'est toujours un peu traître, le vernis sel, c'est-à-dire qu'évidemment, ça gonfle dans la chaleur. Donc hop, celui-ci, c'est un vernis sel 3 minutes, c'est pour ça que j'éteins tout de suite. Je n'en mets pas beaucoup. Quitte à en rajouter, hop, je mets la moitié, comme ça, hop, et puis, je vais l'en mettre, hop, il doit y en avoir un peu partout. Et puis, ben voilà, on va rajouter à la fin le demi-bouquet dont je vous ai parlé, de menthe et puis de coriandre. Hop. Voilà, pour avoir du frais. Hop. Ça sent bon. Ouais, ça sent bon, ouais. Ah ben, la coriandre, la menthe, ça retire là-bas. Alors, elle paraît bien, c'est une de tes meilleures, non ? Je pense que ça va être, ça va faire partie du listing. En plus, les pois chiches, là, c'est vraiment des pois chiches secs que j'ai laissé tremper, d'habitude, j'ai mes pois chiches, donc ouais, c'est sûr que ça va être... Elle est bien, là. Ouais. T'as mis le vernis sel, non ? Ouais. Ah ouais, moi, c'est cool. Ouais, mais j'ai pas tout mis, j'en mets pas trop. Voilà, c'est fini. À table. Bon appétit à tous. Voilà. Allons-y. Allons-y. Sous-titrage FR ?